Je suis le révérend Théophis Kowaza, vice-président et porte-parole adjoint de la CNC, Coalition Nationale pour le Changement. Nous avons trois importantes déclarations à faire afin que l'opinion nationale et internationale soit informée de l'évolution des activités et du plan d'action que projette la Coalition Nationale pour le Changement. Comme vous le savez, depuis le 15 mai 2015, la Coalition Nationale pour le Changement est née et a son sein dit protocole, notamment qui se résume en des élections libres, justes et transparentes, qui prennent en compte également la libération de tous les prisonniers politiques, le retour de tous les exilés et pour une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. Depuis le début de cette marche jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Coalition Nationale pour le Changement a organisé plusieurs meetings, notamment le 20 juin dernier à Figuayo à Yopougon, le 27 juin à la place Inch'Allah. Ils s'en ont suivi des tournées à l'intérieur du pays, notamment un meeting à Abanguru, à San Pedro à Mans et le meeting boycotté à Korogo. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Coalition Nationale pour le Changement ne cesse d'appeler les tenants du pouvoir actuel à la table de négociation. Nous faisons le triste constat, le triste bilan, que jusqu'à la date d'aujourd'hui, les tenants du pouvoir actuel n'ont pas donné une suite favorable à la CMC. La Coalition Nationale pour le Changement, après cette réunion ordinaire de la Conférence des présidents et des candidats, vient de prendre une série de décisions. Il faut dire que cette série de décisions a commencé déjà à être annoncée par une conférence de presse tenue par trois candidats issus de la Coalition Nationale pour le Changement, notamment le Premier ministre Charles Konambani, l'ancien président de la Coalition Nationale pour le Changement et l'honorable KKB Bectin. La première action, c'est que ce samedi 26 septembre, à la place Figayo à Yopougon, la Coalition Nationale pour le Changement appelle tous les Ivoiriens, tous les démocrates, tous les républicains, toutes les femmes, les hommes et les jeunes, à un giga meeting à la place Figayo à Yopougon. que personne n'aurait chez lui, ce soit l'occasion pour la Coalition Nationale pour le Changement de lancer un ultime appel aux tenants au pouvoir afin de les éviter encore une fois de plus à la table des négociations. Ça, c'est la première décision. La deuxième décision, elle a été déjà annoncée par les trois candidats déclarés de la conférence des candidats et des présidents de la CMC. Nous appelons tous les Ivoiriens à une marche pacifique sur la RTI et la CEI. Quelqu'un demandera pourquoi la CEI et la RTI. Parce que depuis plusieurs mois, la RTI est tenue uniquement que par les tenants du pouvoir. Quand vous préservez la télévision nationale, nous n'avons affaire qu'à toutes les activités du président de la République, du RHDP, et l'opposition n'a même pas un temps d'expression. Et nous voulons manifester devant la RTI pour rappeler aux Ivoiriens et à la communauté nationale et internationale qu'il s'agit d'une télévision d'utilisation publique. Et tous les Ivoiriens payent la rédivance RTI. Donc, c'est une raison normale que chacun ait droit à une couverture de la RTI. Nous avons appelé également à une marche sur la CEI parce que c'est l'organe qui organise les élections en Côte d'Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, la CEI est monocolore et dominée à 95% par le pouvoir RHDP qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Nous, aujourd'hui, au niveau de la Coalition nationale pour le changement, nous avons trois candidats. Mais aucun de nos candidats n'a une représentation à la CEI. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette CEI monocolore doit être dissoute et nous devons discuter pour remettre en place de nouvelles conditions pour une bonne élection en Côte d'Ivoire avec une CEI qui correspond aux normes de tout le monde. Troisième décision, il est important de vous rappeler que plusieurs Ivoiriens s'interrogent. Est-ce que la CNC va aller en rang dispersé aux élections ? Nous voulons répondre tout de suite par non. La CNC aura un candidat unique pour ces élections-là. Et toutes les forces vives, tous les démocrates seront ce candidat unique au moins opportun afin que tout le monde soutienne ce candidat. Les négociations sont en de bons termes, avancent très bien. Et sous peu, dans un délai très broche, nous lancerons un appel à tous les Ivoiriens pour leur indiquer le candidat de la CNC, celui qui défendra les couloirs de la CNC à ses élections et qui les remportera. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.